Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons couler une mini pochette. Pour la réaliser nous avons besoin de deux coupons, un pour le tissu principal et l'autre pour la doublure de 20 cm par 13, deux coupons pour la poche de 38 cm par 12, du thermocolon pour le tissu principal et un bouton de pression. Nous allons commencer par fixer le thermocolon au tissu principal. Ensuite, on va préparer la poche. On va assembler nos deux tissus endroit contre endroit et on épingle l'autre du tissu. On passe une couture au point droit à 1 cm du bord. Maintenant, nous allons plier notre tissu envers contre envers comme ceci. Et on va passer une surpiqure à peu près à 5 mm du bord. On couplique ces deux tissus principales. On couplique ces deux tissus principales. On va faire un repère sur le haut et le bas du tissu à 10 cm en partant de la pliure du tissu. On traça une ligne et on passe une couture au point droit. On va plier la poche comme ceci. On marque bien au milieu. Et on va marquer les plis au fer à repasser. On va épingler la poche. On va épingler la poche au tissu doublure. On plie le tissu pour marquer le milieu. Maintenant, on épingle la poche sur le bas du tissu bien au milieu. Et on passe une couture autour de la poche vu au bord. On couplique ce tissu de la poche. On plie le tissu principal au milieu, endroit contre endroit. Et on va arrondir les angles du haut du tissu. Maintenant, on va positionner le tissu principal et le tissu doublure, endroit contre endroit. Et on va épingler sur tout le tour. On passe une couture au point droit. à peu près à 7-8 mm du bord. Et on va laisser une petite ouverture pour retourner. On couplique ce tissu de la couture et on retourne la pochette. Merci. 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 On repasse bien la pochette, Et ensuite, on va passer une surpiqure autour du rabat à peu près à 2-3 mm du bord. On va passer à la pose du bouton. On marque bien le milieu du rabat et on pose le bouton à peu près à 1,5 cm du bord. On va passer à la pose du rabat et on pose le bouton à peu près à 1,5 cm du bord. Voilà, notre mini pochette est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt.